Bonjour, Jean-Paul avec vous aujourd'hui pour une nouvelle session de trading sur la plateforme Pocket Option avec les options binaires. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si vous l'aimez, également à rejoindre mon canal Telegram, vous trouverez tous les liens dans les commentaires ci-dessous. A tout de suite ! Parfait ! C'est ok, 454, bingo ! Ok, donc aujourd'hui, comme d'habitude, les bougies, période M1. Comme indicateur, on va prendre l'oscillateur Arun et également le Supertrend et le Zigzag. Et donc, nous allons commencer, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Eh bien, que le Supertrend nous indique une tendance haussière, que la Rune nous montre que la zone de surachat n'est pas encore atteinte. Donc, tout cela me laisse à penser qu'il va y avoir une continuation de cette tendance haussière et donc, option d'achat à la hausse. Ok, plus que quelques secondes avant la fin de ce premier trade. Et donc, normalement, tout est ok. Ce dollar réussit. Voilà, c'est bon, 96 dollars de gagné. Donc, bien vu, bien joué. Nous sommes maintenant sur la paire de devises Libre Sterling France Suisse, GBP, CHF. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, on peut voir une très, très forte tendance baissière qui est en train de se confirmer et probablement de continuer. C'est ce que nous indique notamment l'indicateur Zigzag. Le Supertrend également nous montre qu'il y a une tendance baissière. Donc, tout cela ne nous laisse qu'un seul choix. Short, option d'achat à la baisse. Et ça devrait être normalement assez facile cette fois-ci. Donc, attendons de voir le résultat final. Ok, plus que quelques secondes avant la fin de ce deal, de ce trade. Et donc ici, aucun problème. 144 dollars de gagné. Comme on peut voir, cette tendance baissière continue. La force, les vendeurs sont plus en force. Donc, c'était bien vu. Le Supertrend a confirmé cette tendance baissière. Donc, très, très bon trade pour nous. Ok, maintenant, nous sommes sur la paire de devises USD, CAD, dollars, dollars canadiens. Donc, je suis en train de changer le montant. Je passe à 130 dollars. Et j'ai pris une option d'achat. Cette fois-ci, à la hausse. Tout simplement, parce que, encore une fois, le Zigzag nous indique que cette tendance haussière est fortement prononcée et devrait continuer. Également, l'oscillateur à roune nous indique aussi qu'il y a une force des acheteurs. Donc, aucun problème, aucun souci pour que cette tendance haussière continue et donc, option d'achat à la hausse. Encore une fois, je vous invite tous à rejoindre mon canal Telegram pour y trouver plus de conseils sur les différentes stratégies utilisées. Également, plus d'informations sur les différents indicateurs et surtout différents signaux sur les moments d'entrée ou de sortie dans tel ou tel trade. Donc, n'hésitez pas, vous trouverez le lien vers mon canal Telegram, dont les commentaires. Et je vous y attends avec beaucoup d'impatience. Ok, donc là, tout a été bon. Ok, cette fois-ci, on est sur la paire de devises GBPAUD. Livre sterling et dollars australiens. Je change le montant. Et encore une fois, ici, option d'achat à la baisse. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, on regarde le zigzag qui nous indique bien que cette tendance baissière continue et assez prononcée. Le super trend, lui, nous indique vraiment qu'il y a une forte tendance baissière. Et donc, option d'achat à la baisse. On va voir le résultat final dans quelques instants. Quelques secondes avant la fin de ce trade. Et voilà, c'est bon. 318 dollars de gagné. Donc là, aucun problème. Cette tendance baissière a bien joué. Enfin, a bien continué. Et nous a permis d'avoir, encore une fois, un trade gagnant. Donc là, c'était très, très bien vu. Le moment était très bien choisi pour entrer dans ce type de trade. Parce que forte tendance baissière. Encore une fois, avec les indicateurs qui nous l'ont signalé. Ici, paire de devises. Cette fois-ci, euro, USD, dollar américain. Et donc là, nous sommes dans une certaine zone de stagnation. Néanmoins, on peut voir que... On peut s'attendre à un rebond. Il y a une montée vers le haut. Donc une tendance baissière qui se crée. J'ai pris une option d'achat à la hausse cette fois-ci. Donc à longue. Un call, pardon. J'espère. Mais je pense que ça devrait être assez bien cette fois-ci. Donc attendons de voir le résultat. Ok. Quelques secondes avant la fin. Et donc voilà. Oui, c'est bon. 456 dollars. Cette option à la hausse... Enfin, cette tendance haussière continue. Et notre option d'achat à la hausse a été gagnante. Donc c'est parfait. Cette fois-ci, paire de devises, euro, GBP. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Eh bien ici, c'est assez évident pour moi. Nous sommes sur une forte tendance haussière qui est assez continue. C'est pour ça que moi, j'ai pris un long. Une option d'achat à la hausse. Donc le zigzag nous indique cette tendance haussière continue. Également, le super trend nous montre ici aussi que nous sommes dans cette forte tendance haussière. La rune également nous laisse encore de la place pour qu'il y ait une force des acheteurs. Donc tout ça m'a laissé faire mon choix vers un long. Une option d'achat à la hausse. Et donc, j'attends le résultat final. Quelques secondes et là, yes ! Bingo ! 960 dollars. Ça commence à devenir intéressant. Donc les bougies vertes nous montrent que bien et bien et bien que cette tendance haussière continue. Il se peut qu'il y ait un grand tour de situation d'ici quelques minutes. Mais là, c'était bien vu, bien joué. Et donc, encore un trait de réussite. Paire de devises, euro, USD. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est que si nous regardons les sommets avec l'indicateur zigzag, on voit qu'ils sont à chaque fois de plus en plus bas. Donc, globalement, tout ça nous montre une tendance baissière. C'est pour ça que là, j'ai pris une option d'achat à la baisse. Un short. Donc, on peut voir également que les zones de repli sont également de plus en plus bas. Donc, tout ça nous montre que normalement, il y a une tendance baissière qui va maintenant se confirmer. Et donc, j'espère que ça va être le cas. Et j'attends de voir le résultat final. Petite tendance néanmoins qui nous a permis de gagner 1536 dollars. Donc, c'est un très bon trade. Très, très bien vu. Très bon moment d'entrée. Voilà, c'était Jean-Paul avec vous, avec une nouvelle session de trading avec les options binaires sur la plateforme Pocket Option. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, à rejoindre mon canal Telegram où vous trouverez beaucoup plus d'informations et d'explications sur le trading des options binaires. Également, je vous invite à ouvrir votre compte démo gratuit sur la plateforme Pocket Option. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !